Et yo tout le monde, c'est Thiab, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader King 3. Alors, 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 on avait, qu'est-ce qu'on avait fait lors de l'épisode d'avant, euh, de l'épisode d'avant, oui. On avait conquis, ah oui si, on avait réussi à récupérer une bonne partie du royaume du roi de France. Et si je ne me trompe pas, on pouvait même lui faire des revendications sur le royaume de Francie occidentale. On va se mettre bien, on va se mettre très bien, on a 13 000 et quelques soldats, on a 2 000. Il est allié au compte de sens, il est pillé, bon il est comme on est pillé. Autant dire, bah il ne va pas faire mon feu. Donc, et bah c'est parti, vos revendications. Royaume de Francie occidentale. On a tout ce qu'on a, bien évidemment. On peut demander le pardon, hors de question. Avec la bonne musique là. Direction Auxerre, la capitale de la Francie occidentale. Alors, pas avec tout le monde. Là je vois que j'ai des troupes. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher la baguère. Béguère ! Bataille contre le roi de France en lui-même. Attention mon ami, si tu es capturé, il n'y a pas fin pour toi. Ah, ma fille Jade semble avoir passé un moment difficile lorsque ce dernier festin s'est glissé sous une des tables et s'est caché des jambes pendant tout le repas. C'est une belle bataille que nous avons remportée aujourd'hui. Capturé Antoine. Antoine de Piémont. Maréchal, ok, voyons voir. 9 survivants. Ça fait pas beaucoup là. Est-ce qu'il est aidé par des alliés ? Non. Pardon, on va diviser nos troupes. On va les diviser en fonction des différentes baronies. Voilà. Mon réfléchi ami. Je suis acide à côté du comte ou elfe. Nous parlons des niveaux d'impôt et je le vois sourire avec habileté. Alors que nos yeux se croisent, mon cœur commence à battre plus vite. Et d'après son enjouissement, je ne suis pas le seul à ressentir cette soudaine tension. J'ai un absent contre lui. Non, c'est juste un bon pote. Trop de comté, ouais, ouais, je sais. Ça sera géré un peu plus tard. Je pourrais fonder un bon duché là, et le répartir comme il faut. Neutre. Neutre, ok, bon, ça se tape dessus. Le vasso se tape dessus pendant son like, plutôt. Notre bienvenuant, Seigneur Li, je vous pardonne de vos cris. Ah bon ? Il me décide de me pardonner. Ça, ça pourrait être mis dans de l'esprit narratif. Il me décide de me pardonner. En espérant que j'abandonne la guerre. Mais que noni ! Oui, c'est bon, je parle latin, que noni, c'est bien latin, ça, non ? Mais que noni. Et je continuerai et prendrai sa place. Allons voir, faisons le tour des autres royaumes. Le roi l'Italie, il est... Il est descendant de tout, ça, Ligo. Roi de Modène. Oh, Modène ! Tiens, je sais ce que c'est maintenant, grâce à la partie avec la France sur Victoria 3. Roi Lothaire, ouais. Compte Paul, Damien, c'est mon gamin, ça, non ? Ouais, on a fait un allié, on sait. Ça, ça n'intéresse pas avec qui, hein ? D'ailleurs, les rois, les rois, les rois, les rois, ok. Vous pouvez demander de l'or, à votre maître de foie. 636 d'or, c'est pas des masses, tout ça, hein ? Ces fonds m'apporteront la victoire. J'ai pris... J'ai pris 100... Non, Nogan. On va aller sur Tonnerre. Une petite baronie. Donc, c'est un petit Tonnerre. Y'a Kali ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors. Pour relancer le camp de mes adversaires, quand sinon... Donc, il a tenté une alliance avec la Navarre. Sous l'impulsion de sa mère. Principal héritier. Là, ce sont... Ce sont les Alandalous, ok, qui hériteront de la Navarre, au cas où. Si jamais il vient mourir. Ah, ça y est, au fait ! Là, Alandalous a fini par casser. Bon, bah, je dis ça, il récupère un morceau. Il y avait toujours pas l'Italie, par contre. Ça, c'est bien... Bien décevant. Alors, où est-ce que je vais aller ensuite avec lui ? Ben, on lit d'autun. J'ai pris en otage le frère du roi Carlemont. Pile quand le roi Garcia de Hortès de Navarre rejoint son allié. C'est ballot, quand même, ça. C'est ballot, vous avez obtenu le titre contesté. Vous devenez indépendant, vous obtenez le royaume de Francie occidental. De la gloire. De la gloire pour mes alliés. Tout le roisseau. C'est peut-être une chasseur de gloire. Ah oui, ok, d'accord, forcément, ça fait le changement. J'ai masse ducs qui deviennent mes vassaux, etc. Bon, appuyez les demandes. Salutations, Monseigneur Lige. Ah bah oui ! Soyez bénis, vous et votre maison. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne le pensais. Enfin, de mettre fin à cette effusion de sang. Je vais accéder à vos demandes. Et voilà, il n'est plus rien, le prince Carloman de Francie occidentale. De la maison carolingienne. Ainsi soit-il. Donc on disperse nos troupes. Et regardez-moi ça. Voici la Normandie. Qui a pris tête de la Francie occidentale. De l'entière tête de la Francie occidentale. Regardez-moi ça, c'était pas magnifique. Franchement. Il va vite falloir les faire devenir... Nos vassaux. Le problème, c'est que ça me fait des obligations faites aux Dalbas. Ça, je ne suis pas fan. Alors, on va devoir réorganiser tout ce bordel. Trop de duchés possédés. Tu m'étonnes ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des voisins peuvent être vassalidés. Toulouse-Aquitaine. Ouais, 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 ouais. Mais des titres peuvent être créés. Royaume de Bretagne. Duché de Berry. Duché de Champagne. Je vais commencer par faire les duchés. C'est pas bête. Ok, ça va être un épisode d'organisation, les mecs. Duché de Berry. Donc, le duché de Berry qui a le comté de Berry. Le comté d'Issoudoum. Et le comté de la Touraine. Est-ce que j'ai quelqu'un que je connais ici ? Une méconnaissance. Proche. Non. Non plus. Non plus. Bon. Ça va être le comté de l'Issoudoum. Ah, c'est un carolingien. Est-ce qu'il a de revendications ? Non, ça va, il n'a pas de revendications sur autre que des comtés. Donc, ça me parle. Ok. Ok, on met encore la hygiène. Mépingle d'Issoudoum. Allez, c'est parti. Donc, on va créer le titre. On va l'accorder à... Non, non, non. Comté de l'Issoudoum. Duché de Berry, on est d'accord. Et on accorde le titre. Comme ça, on a un joli duché. Suivant, donc. Le duché de Champagne. Avec... Chalon. Prince. Rectel. Essence. Est-ce que j'ai tout ? Est-ce que j'ai tout à l'inquiéter ? Ouais, ouais. Chalon. Rectel. Et Reims. Non, il n'y a pas en monde. Ouais, le duché de Champagne, il est morcelé, là, entre moi et... Enfin, entre la Francie-Occidentale et la Lotharagie. Je vais le donner... Je vais le donner à lui. Quoique. Je vais le donner au compte Thibaut II de Rettel. La maison Gournée. Allez. Ok, on va créer le titre, oui. Ça va être tout en bas, je suppose. Et là. Et j'accorde. Voilà, comme ça, on a déjà deux nouvelles... Deux nouveaux duchés possédés. On va créer le royaume de Bretagne. Ouais, mais c'est que si je l'accorde, ça va... On va se barrer, hein. C'est bon risque. Je vais garder le royaume de Bretagne. Trop de duchés possédés. Alors. Je vais garder Normandie et Bretagne. Et je vais filer le reste. Alors, le duché d'Orléans. Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? Duché d'Chartes. La maison Robertienne. Ok. Je vais voir qui est sur la maison d'Orléans. Ah, bah c'est moi. Ah oui, c'est vrai que... Fallait que je répartisse tout le monde, là, ici. Je vais répartir les territoires que j'ai. Et à Chartes, j'ai Sancerre. Orléans. Je suis d'Orléans, je veux dire. Attends, quoi ? Orléans qui fait ça. Ah, ok. Ah oui, mais j'ai un territoire en moins, c'est ça, Reléan. Ah non, Montargis. Quand t'es de Montargis. Qu'est-ce que... Pourquoi il est comme... À part, lui. C'est bien au Vassal, pourtant. Euh... Donc, lui, je vais l'accorder. Ah. Ah, mais il y a Paris. Non, le Paris, c'est Valois. Euh... Je vais l'accorder à un de mes gamins, si je peux. Euh... Il n'y a pas famille, là ? Je vais l'accorder à des Santerre, c'est pas grave. Ah, je vais l'accorder à des Chevaliers, si possible. Je sais pas, mais sérieux, parmi tout ça, j'ai aucun Chevalier. C'est un délire, ça. Chancelier, j'ai mal lu. J'ai eu Chevalier pendant un instant, j'ai cru, non ? À moins que... Bah, non, il n'y a pas de raison, quand même. Bouffon de la Cour et Chevalier. On va lui donner un... On va lui donner un territoire, hein, quand même. Allez, tiens. Hop, Santerre, c'est pareil. On va partir de tout en bas, vu qu'apparemment... Ah là, votre... Non. Vassal et Chevalier. Vassal, Vassal, Vassal. Il n'y a pas juste Chevalier, quelque part, là ? Votre ami. Oh, mais c'est déjà un conte. Oh, merde, et j'ai pas vu si l'autre y était déjà un conte. Oh, non. Attendez, vraiment, là, j'ai donné tout... Chacun de mes Chevaliers est contre, du coup ? Bah, ça a l'air. Bon, c'est pas grave, on va donner... On va donner à lui. Il était correct. Ensuite... Et le Duché va lui revenir A, A, L. Je suis dans Léon. Accordé A. Alors, là, A, L. Voilà. Normandie, je garde Bretagne, je garde Flandre, là. Allez, c'est parti. Donc, les Flandres, on a le... Hop, c'est un peu plus au nord, mais on a les Chevaliers de Boulogne, ok, Bruges, etc. On a plus de terre là-bas, donc c'est le Mont Bruges. Et il a un héritier. Comte Karel de Boudéoujouizoum, de Bruges. Ce sont des Vlandere, hein. Vlanderen. Hop. Accordé A. Voilà, dès que je vois un nom que j'arrive pas à le prononcer, en gros, c'est lui. C'est celui-là. Ah, ça a été rapide. Ok, le duché de Flandre, ensuite. Duché d'Anjou. Allez, on va... Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Ce sera lui, ce sera le prince Damien de Francie Occidentale qui en a été. Prince Damien. Prince Damien de Francie Occidentale. Voilà. Poitiers. Je l'ai en entier ? Ah ouais. Donc, c'est cool. Ce sera le comte Hervard. Préferard de Poitiers. Je vais juste accorder Montaigu à... Mon maître caravanier, ça peut être pas mal, ça. Mais non, parce qu'après, je vais le perdre. Ok, ça va être à lui. Ça va être à Valéron. Ensuite, je disais... Je disais, je disais, c'est où ? C'est Poitiers. Poitiers, c'était comte Hervard de Poitiers. Ah, c'est mon beau-frère en plus, c'est maréchal. Ok. Hop. Poitiers, accordé à... Comte Hervard de Poitiers. Il est où, il est où, il est où, il est où. Il est là. Et enfin, le duché de Valois. Ici présent. J'ai bien envie de le garder. J'ai bien envie de le garder, parce qu'il est quand même un peu riche, le duché de Valois. On va pas se mentir. Ça, ce sera plus tard. On peut le transférer. C'est quoi le délire ? Ah, j'ai un vassal qui est gardé là. Oui, 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 allez. Bon, je disais, Valois. Ah, ouais, mais j'ai envie de garder la main sur la Bretagne, moi. En Valois, j'ai quoi ? J'ai tout, en fait, du Valois, presque. Ah non, il me manque... Oh là, il me manque trois. Non, il me manque deux. Il me manque la baronite Clermont. Ah, mais c'est lui qui hérite pas. Ah, non, mais c'est terrible en plus. Ah, putain, mais c'est celui qui hérite pas qui m'en... Voilà. Il est où, lui ? C'est le duc de Berry qui hérite de tout. Bon, au moins, ça restera chez moi. Ah, putain, j'ai bien envie de lui retirer ces trucs-là. Je peux pas réévoquer, c'est un acte de tyrannie. Il me dit pas qu'il a jamais rien fait de mal de sa vie. Il a 75 balais. Je vais lui envoyer un espion. Non. Je vais garder ça comme ça à un moment. Eh, j'ai trop de duché, c'est pas bien et tout, mais bon. Conte Berry. Attends. Mais c'est lui en plus. Ça va. Ça marche ? Non, elle est vraiment, 10%. Là, il doit l'aller plus 20, plus 20. Ah ouais, tu mets Tannes qui sont contents. d'obtenir le le statut de marche j'ai envie d'en faire un je lui demander la partition obligatoire comme ça il deviendra pas trop fort et au contraire et vraiment ça la nuit me saoule parce que si j'arrivais les deux là je me mettrais bien quand on commence à bourge mais non c'est une cité est-ce que ça fournit du fric quand même je sais pas comment ça en fournit autant mais ça en fournit un paquet ok c'est ça comme ça pendant longtemps la fin d'une époque le règne de l'annastie carolagène a pris fin le royaume de france et occidentale a enfin échappé leur emprise et ces terres ne font plus partie que de leur ancien empire avec moi comme futur roi nous avons nous avons un nouvel et brillant destin devant nous ils font donc effacer tout rappel de leur influence y compris de nous le règne de france et occidentale deviendra france une nouvelle ère commence et voici comment la france est fondée en cette est fondée alors tu peux tu peux être vassalisée toi t'es qui oui je lui propose la vassalité du d'aquitaine je lui propose la vassalité du de toulouse il ne veut pas on verra un peu à plus tard et voici mes amis comment la france a grandi voici comment j'ai vassalisé le duc d'aquitaine vous êtes devenu le nouveau chef culturel de la culture française et le comté de bordeaux oui les français bon la tippa qui a du coup encore un petit peu de bazar mais pourquoi ils veulent pas c'est fou ça on est pas le seigneur lige légitime ah bon c'est qui alors c'est personne ouais faut que j'attende que ce soit le seigneur lige mais flemme pareil pour toulouse je suis pas le siège le seigneur lige légitime en plus il est un roguin on peut créer le duché d'auvergne avec plaisir donc duché auvergne alors ok c'est là qui est tu compte guillaume de auvergne de auvergne et tu vas être le nouveau duc hop là, voilà ah oui mais ça on fait ça comme il faut et après il faudra que je parte en conquête du royaume de prince pépin comté quelle idée un comté et tout un comté voilà vous êtes des princes et vous revendiquez que des comtés les mecs quand il est fort le roi ah oui mais avec deux alliés et alia qui en plus le basilus et le roi d'italie ah ouais non mais empire byzantin plus italie plus l'autaryngie ils ont autant que que moi voilà 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 j'ai rien de plus du bernard de toulouse quelles raisons ah ah le problème c'est qu'il viendrait du que de deux trucs mais c'est vachement intéressant qui d'autre de lang doc minork ah oui oui bah non ça m'intéresse pas plus que ça alors déjà maintenant que je suis le nouveau chef culturel ils ont commencé des trucs partout ils ont rien fini là c'est dégueulasse regarder les mots mais mot 19 ans il est en train de rechercher quoi registre 9 ans pour les registres ouais on va faire ça moi j'ai tout mis la couronne limitée ça je peux pas changer je peux aller chercher toulouse et je peux acceptation culturelle moins 27 comment ça si j'ai monté l'acceptation culturelle c'est bien là je suis son seigneur lilly même pas c'est qui l'héritier on les s'enterre ok et barcelona ouais ouais je vais aller chercher le duché de tous ouais mais non il y aura du duché il sera un peu trop puissant lui je vais proposer à O2 la vassalité avec des obligations faites au dalbass et je chercherai euh je vais voir s'ils ont pas fait des conneries pour euh pour essayer de changer leur contrat de vassal de vassal ok alors pour créer le royaume d'aquitaine on va modifier des contrats on va créer le royaume d'aquitaine bien sûr j'en reste le roi on va essayer de le duc miron de barcelone parfait ah bah voilà une belle france une belle france disons qu'on l'a un peu remis sur pied quoi euh ni mort je suis sûr que j'ai des revendications sur les terres de navarre ouais en plus ouais que des comptes et pourri je ferai une revendication j'achèterai une revendication en pape pour la navarre faut pas déconner quand même on est imputé d'un bon morceau là tout le pays basque et c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui déjà plus de 30 minutes bon pas mal de gestion de territoire pour le coup j'essaie de faire ça bien pour pas que ça pose trop trop de problèmes que ça se tape pas trop dessus entre eux bon après voilà c'est pas encore fini je recherche un secret sur le compte de Levallois bon c'est de choper l'entièreté de ce domaine si j'y arrive pas je garderai la Bretagne et si j'y arrive je retire la Bretagne tout simplement euh voyons voir voyons voir est-ce que juste avant que je vous quitte oui je vais euh pour donner un peu d'ordre avec tout ça allez j'espère que ça vous aura plu je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode je vous remercie d'avoir suivi c'était Etiob je vous remercie d'avoir suivi c'est un petit déjeuner je vous remercie d'avoir suivi c'est un petit déjeuner je vous remercie d'avoir suivi c'est un petit déjeuner je vous remercie d'avoir suivi c'est un petit déjeuner